... Bonjour, je m'appelle Grégory, j'ai 39 ans et je suis étudiant en licence ICAF, ingénierie, conseil et animation de formation à l'Université d'Avigny. ... C'est une réorientation professionnelle. J'ai été pendant 10 ans directeur d'un centre de loisirs et j'avais envie de faire de la formation. Et pouvoir développer de l'ingénierie de formation et de l'ingénierie pédagogique. Il fallait que je repasse par une formation et cette licence était une évidence. ... C'est le programme de la formation, l'alternance, la durée aussi de la formation, que ça se fasse en un an, un peu moins d'un an, sur une année scolaire. Et de pouvoir le faire surtout en alternance, je voulais vraiment mettre en application tout ce que j'apprenais directement sur le terrain. ... Elle est efficace, c'est hyper efficace. On est à la fac le temps qu'il faut y être et on est en entreprise le temps qu'il faut y être aussi. Les contenus pédagogiques abordés à la fac sont vraiment en adéquation avec ce qui est demandé sur le marché. Au niveau du corps enseignant, des formateurs, on est très accompagné. Donc on a cet avantage de pouvoir poser des questions, de pouvoir faire des allers-retours avec nos formateurs. Et avec les collègues, on arrive d'univers différents. C'est ce qui est riche aussi. On apprend par les autres, on apprend avec les autres. C'est hyper interactif. A la Ligue de l'enseignement, je suis coordinateur formation. Je suis en charge de gérer toute la partie formation de la Ligue de l'enseignement de Vaucluse. Et mes missions actuellement, c'est d'assurer l'ingénierie des formations civiques et citoyennes. Les formations d'organismes d'accueil. Toute la formation BAFA aussi pour les animateurs. Et après, des commanditaires qui souhaitent que l'on mette en place des formations sur leur structure. La Ligue de l'enseignement m'a proposé à l'issue de l'alternance d'y rester en CDI. Donc c'est une très bonne chose. C'est ce que je cherchais. Et je l'ai trouvé. Donc c'est parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada